bonsoir bienvenue dans les maîtres du jeu bienvenue ici à conakry la capitale de la guinée voilà quatre ans qu'il vit ici lui c'est le sénégalais international radine guy le gardien joue dans le plus grand club de la guinée le horoya assez mais entraînement mais c'est tous les jours le matin 8 heures on s'entraîne sauf les samedi parce qu'il y a les amis qui travaillent de 8h à 9 du coup on est obligé de s'entraîner après ah ok mais entraînement qui s'est intense avec votre préparateur là c'est un marocain aujourd'hui c'est pas intense parce que les gens vont l'équipe a joué demain donc il a baissé d'accord on avait problème de prépare des gardiens on nous a recommandé il est venu travailler là-bas journalier journalier ok la fin de semaine là-bas moi j'ai dit au présent il faut garder le bêle là parce qu'il faut nous apporter beaucoup de choses et depuis qu'il est là tous les gardiens progressent tu as vu on a quatre gardiens certains sont capables de jouer ok mais sinon il y a une étudiante tu te sens bien à conakry très bien c'est comme d'ici au sénégal c'est vrai mais il paraît que y a une star l'équipe ouais non non je ne veux pas le star c'est l'équipe de la star mais moi j'ai dit un petit jamb moi j'ai dit un peu à l'aise donc je n'ai pas eu beaucoup de gens qui ont écrit cette sénégalité comme ça le ne lui on aussi y a un seul d'une fille donc l'ordinaire sera on ne parait aussi mieux l'antenne qui carrière bi qui ne gis gis la jade nombre m nous comprenons que c'est un personnage particulier C'était en 2014, quand Amara était le coach et moi aussi je suis en Tunisie, c'est Amara qui m'a fait venir en Guinée. Donc on est venu ensemble, c'est mon vrai ami, c'est mon pote sûr du club. Je pense qu'il a des fois des petits soucis, mais ça se termine toujours très bien parce que bon, d'abord il a le mental, ensuite il a naturellement les qualités et puis il a naturellement l'envie de bien faire et de réussir. Assez social, assez gentil, bien vrai qu'il est un peu fou mais il est cool quand même. Il est fou, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, il n'est pas fou, je ne parle pas du mental, mais il est chaud chaud, donc vraiment ça aussi c'est une de ses qualités, vraiment qui fait motiver aussi. Ce qui m'a plu chez lui, ce qui est remarquable, c'est qu'il est présent. Il est présent, il communique beaucoup, il défend ses joueurs, il est là pour ses joueurs. Ses qualités, les premières c'est qu'il a de l'envergure, donc ça pour un gardien de but, c'est déjà très intéressant. Ça lui permet naturellement d'avoir la possibilité de sortir de sa ligne de but et de soulager notre défense et les défenseurs dans les duels aériens. Il a des qualités super, des tentes et il essaie de travailler jour en jour pour essayer de progresser. Deuxième chose qu'il a, il a un jeu au pied qui est très bon. Il a une très bonne relance, il est capable de jouer court, mais il est aussi capable de jouer très long et très rapide. Bon, ce qui peut améliorer maintenant, c'est de la concentration, beaucoup, beaucoup de la concentration. En tout cas, pour moi, quand même, c'est ça qui va lui faire progresser aussi plus. Quand il récupère le ballon, quand on doit jouer ses 6 mètres, il ne les joue pas assez vite, ce qui permet à l'adversaire de se regrouper et de pouvoir nous attendre. Donc là-dessus, il doit énormément progresser. Et la deuxième, c'est la relance à la main. Comme il est capable de chercher des ballons très loin et très haut, quand il récupère, il doit avoir la possibilité aussi, il doit avoir la vision pour essayer de relancer très rapide à la main pour jouer les contre-attaques. De se qualifier, de donner à fond, c'est grâce à lui qu'on s'est qualifié contre Dakar. Donc, pour lui, ça va être quelque chose de supplémentaire pour sa suite de carrière, même s'il a déjà un certain âge. Donc, ça doit l'aider pour la suite et puis naturellement pour l'équipe nationale et puis naturellement pour la Coupe du Monde. Il a sauvé, il a sauvé le Sénégal. Il a contre le Burkina, il a sauvé le Sénégal. J'ai regardé tous les matchs. Ça, vous savez, je ne suis pas à la place du sélectionnaire, de Cissé. Je pense qu'il lui a fait confiance quelquefois. Maintenant, ça va être une échéance avec, bon, essayer de se qualifier dans le groupe avec les quatre équipes qui sont là de finir dans les deux premiers. Il a fait les matchs de qualification, donc ça veut dire que le sélectionnaire lui faisait confiance. J'en suis sûr et je sais que c'est lui qui va faire remonter aussi, qui va faire rehausser le drapeau du Sénégal. Et je sais que c'est lui qui va garder là-bas, parce que mentalement, il est prêt. Si, c'est quelque chose qui va. Sous-titrage ST' 501 ... 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